Je vais te dire une chose, mon rêve ce serait de voir un lynx, mais ça sort pas souvent de sa cachette ces machins là. Un quoi ? Un swanx ? Mais non, un lynx, le félin, un vrai, y'en a tout là-haut dans la montagne, paraît-il, que ce qu'on m'a raconté. Et qu'est-ce qu'on t'a raconté exactement ? Eh bien, écoute ça. Le lynx c'est pas une légende. Ça a une certaine présence. C'est cet acheté, un peu blanc, qu'il est très difficile à rencontrer. On peut voir leurs traces dans la forêt. C'est un gros chat, et qui vit dans la neige, notamment dans le froid. C'est un animal qui est un peu mythique, puisque personne n'est à voir. Il ne s'attaque pas aux humains. C'est le dernier grand félin d'Europe. Il y en a, oui c'est sûr, c'est certain. Puis il est à l'affût, il sait que c'est une petite aparté depuis qu'il est revenu. C'est un animal majestueux, on est toute la nuit dans les bois, on aimerait bien vivre avec. J'ai entendu de nous. Je l'ai vu quand j'étais habitué. Même s'ils peuvent être dans notre champ de vision, ils nous entendent venir de loin, ils se cachent tout de suite. On sait qu'il devient de plus en plus rare. C'est pas énorme, énorme, c'est la taille de renard. C'est un animal mystique, rien que dans son regard il l'intrigue. On sait que c'est un animal évidemment sauvage, magnifique. Je sais que c'est un cri particulier aussi. Je crois que ça s'appelait le doux servier. On peut avoir un air de panthère. Il y en a ici, si seulement on peut venir voir un, ça serait super. Moi je l'ai vu une fois en 30 ans. J'avais mon appareil photo parce qu'il y avait la lune et Vénus. Je roule, je vois un renard qui traverse. Je regarde Vénus où elle était quand c'est que je pourrais faire ma photo. Et là, le renard il avait disparu. Je regarde en haut et là, il était posé comme ça, les roues flaquettes, le machin. Alex, j'ai vu Alex. Mais du coup, j'ai eu peur après en voiture parce que je me suis dit, j'ai vu le lynx, je vais mourir. C'est un truc magique. Cinq ans que j'étais dans le Jura, qu'on parlait du lynx, que j'avais fait toutes les routes où les gens disent, si, si, je l'ai vu passer hier. Et puis moi, je passe à 9h, à 7h du soir, le matin, la nuit, je ne l'ai jamais vu. Donc vous vous dites, voir le lynx est mourir. Vous voyez le côté, c'est le but ultime quoi. Et puis non, 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 c'était pas mon meurtre. Il arrive de croiser des lynx dans le Jura, mais jamais de loup. Car il était une fois dans la forêt de joues, un lynx taquin et un loup rieur qui étaient les meilleurs amis du monde. Il jouait souvent à cache-cache. Et un jour que le lynx se collait, 1, 12, 57 ! Il n'a pas été à l'école, le lynx, il ne s'est pas remonté. Caché ou pas, j'arrive ! Le loup est riant, mais il a réussi à ne pas bouffer. Il est parti, à pas de loup. Le lynx le suit, de loin, mais il le suit. Le loup arrive à la lisière de la forêt. Il se retourne, et il aperçoit les oreilles du lynx. Alors il se dépêche vite de traverser la carrière, et là il tombe. Sur un château, il s'approche, marche sur les graviers, toc à la porte. Toc, toc, toc. Oh ! La porte est ouverte. Il passe la tête. Ouh ! Il y a quelqu'un ? Personne ne l'a vu. Il rentre, monte le grand escalier, passe une première porte. Personne. Une deuxième. Personne. Arrivé devant la troisième, il entend descendre. Il gratte à la porte. Crac, crac. Il passe la tête. Oh ! Une chambre de princesse, avec un grand liaval d'affin tout rose, une table, un coffre à linge qui pleure, une coiffeuse, un coffre à linge qui pleure. Il s'approche, ouvre le coffre à linge et dit, oh ! Une princesse ! La princesse, qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi tu pleures ? Parce que, parce que, parce que, parce que j'ai peur ! Tu pleures de peur de quoi ? Et la princesse regarde derrière le loup, pointe son doigt. Des fanfons ! Des fanfons ! Des fantômes ! Le loup se retourne, ni une ni deux. Il court à la porte, l'ouvre en grand, court à la fenêtre, l'ouvre en grand. Le courant d'air fait s'envoler tous les fantômes. La princesse sort du coffre à linge, se jette sur le loup. Oh ! Merci, mon gros loulou, c'est trop gentil, tu m'as sauvé ! Et à ce moment-là, crac, 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 ils entendent des pas sur les graviers. Oh ! Princesse ! C'est mon ami le lynx ! Il ne faut surtout pas qu'il me trouve, on est en train de jouer à cache-cache ! Mets-toi dans le coffre à linge ! Le loup saute dans le coffre à linge, la princesse le referme, met un joli drap dessus, le lynx arrive devant la porte, la voit ouverte. Il entre. Il monte le grand escalier, première porte, personne, deuxième porte, personne. Devant la troisième, il entend chanter. Et toc, entrer ! Bonjour, petit lynx, comment tu vas ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Je cherche un gros loup gris rieur, est-ce que tu l'aurais vu par hasard ? Peut-être que je l'ai déplacé. C'est vrai, il est où ? Il est où ? Il est où ? Mais tu sais, petit lynx, moi j'ai pas d'amis. Ah ! J'ai une idée, princesse, tu me dis où est le loup, et puis on va chercher des amis. Non, j'ai une meilleure idée. Tu vas me chercher un prince charmant, et après, je te dis où est le loup. Un prince charmant ? Si vous savez comment on est, nous les fans, quand on veut vraiment quelque chose. Alors le lynx, il est parti chercher le prince charmant. C'est pour ça qu'on en voit de temps en temps dans le genre. La plupart du temps, c'est des touristes qui le voient. Il ne doit pas y avoir de prince charmant en Franche-Comté. Dommage. Et le loup, bah on le voit pas. C'est normal, le dernier, il est toujours là-bas. Caché dans le coffrage de la princesse, à attendre que le prince charmant arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada